L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, les JO d'hiver de Pékin sont terminés en attendant les Paralympiques qui vont démarrer le 4 mars. C'est donc l'heure des bilans et pour vous, ces Jeux, on laisse une impression de chaud-froid. C'est peut-être normal quand on organise pour la première fois des Jeux d'hiver dans une ville qui a déjà accueilli des Jeux d'été. Ça n'est pas faux. Exactement. Chauf-froid comme ces installations olympiques très réussies en plan rapproché, mais avec des usines désaffectées en plan large. Voilà. Chauf-froid comme ces températures descendues jusqu'à moins 40 degrés, mais avec une quasi-absence de neige naturelle. Les Jeux de Pékin doivent amener le CIO à réfléchir en profondeur ou organiser ses olympiades hivernales à l'avenir et à se poser des questions sur les conséquences qu'aura forcément la crise climatique sur ces grands messes blanches. Chauf-froid, bon ou mauvais jeu ? Impossible de trancher si simplement, regardez la France. Notre délégation repart avec 14 médailles, dont 4 en or, 10e nation au tableau des médailles. On peut se dire tout simplement, bon, peu mieux faire, mais on a tellement vibré avec Quentin Fillon-Maillet, notre roi de Pékin aux 5 médailles, devant la grâce et l'engagement de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sur la glace, en passant par le frisson Clément Noël en slalom, et les larmes de joie de Justine Brésas-Boucher sur la mastarde du biathlon. De grands moments et des questions. Que ferait la France sans le biathlon ? Comment réussir dans des disciplines où on est absent, ou presque, comme le patinage de vitesse par exemple ? Vous voyez, il y a les réactions à chaud et puis le travail qui nous attend à froid. On a aussi vu pendant ces Jeux des athlètes passer complètement à côté de leurs Jeux. Oui, Alexis Peintureau et Périne Laffont auraient rêvé d'autres Jeux, c'est sûr, mais qu'on ne parle pas de ces Français qui ne supportent pas la pression. Ils ont dominé leur sport de la tête et des épaules, et là, ils n'ont pas réussi, ça arrive. Ni eux, ni l'américaine Michaëlla Chiffrine, par exemple, repartit bredouille, alors qu'elle pouvait tout gagner en ski. C'est ça, le sport des hauts et des bas, pas toujours au bon moment, ce qui n'autorise toujours pas les insultes contre ces champions, comme les milliers reçus par Michaëlla Chiffrine par exemple. Pékin 2022 restera aussi ces Jeux où une patineuse russe de 15 ans a vécu l'enfer. Camilla Valjeva portée au nu, puis descendue en flèche, dopée, humiliée. Elle a craqué sur la glace, pas un mot de réconfort de sa coach. Ces Jeux nous ont aussi montré le chemin à parcourir pour le respect des athlètes, je pense. Et puis la Chine, la Chine a-t-elle réussi ces Jeux ? Oui, avec beaucoup de mets, aussi bien politiquement, avec l'ombre de Peng Shuai au-dessus de Pékin, que sportivement. La Chine finit troisième au tableau des médailles, un vrai succès. Mais avec une figure de proue comme Aileen Gu, on peut tiquer la skieuse acrobatique est née américaine. Elle vit aux Etats-Unis, mais elle représente la Chine, le pays de sa mère. Pourquoi pas ? Mais ça pose quand même des questions. Derrière les podiums, les sourires et les larmes, toujours ces mêmes interrogations. C'est peut-être aussi le propre des JO. Des bilans toujours nuancés, vous avez raison. Merci beaucoup. Et on l'attend le 4 mars, maintenant. Et on l'attend le 4 mars.